... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire est en deux. 61 personnes sont décédées à Abidjan après avoir assisté au feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. Donc, suite à ce drame, que le Premier ministre Diango Sisoko s'est rendu à l'ambassade ivoirienne pour y signer le livre de condoléances, le compte-rendu de Daouda Sirikigara. Drapeau en Berne, c'est tout le peuple ivoirien qui est endeuillé par le drame survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Abidjan. Au moins 61 personnes sont décédées et une cinquantaine ont été blessées. Pour compatir à la douleur de ce peuple frère, le Premier ministre Diango Sisoko s'est rendu à l'ambassade ivoirienne pour signer le livre de condoléances au nom de tout le peuple malien. C'est en fait le président de la République qui m'a chargé de venir signer le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali à l'occasion du drame que le peuple frère de Côte d'Ivoire vient de vivre. Et c'est tout à fait normal, étant donné les excellentes relations qui unissent nos deux pays et nos deux chefs d'État. Et vous connaissez déjà le rôle que le président Alassane Ouattara joue dans notre sous-région aujourd'hui. Plus de 50 000 personnes étaient sorties pour assister au feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. Les autorités ivoiriennes ont décrété un 2 de 3 jours à compter du 2 janvier. Vote hier à l'Assemblée nationale de trois projets de loi. Le premier est relatif à la valorisation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991. Le second, sous le règlement général du budget d'État 2009. Le troisième autorise le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Mahamadou Doumbia Au cours de cette séance plénière, l'Assemblée nationale a statué sur trois projets de loi. Le premier projet est relatif à la validation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991. Et pour cause de 1991 à nos jours, aucun compte de gestion des comptables publics n'a été déchargé de sa gestion. Face à cette situation, la section de la Cour suprême visait dans son programme de 2010 l'appuiement des comptes de comptables publics du Trésor, des communes et des établissements publics. Le vote par le Parlement de la loi de validation des comptes de 1960 à 1991 permettra le démarrage, M. le Président, le démarrage effectif des activités de jugement des comptes à partir de 1992 et mettra ainsi le Mali en phase avec les autres États membres de l'UEMOA dans ce domaine. Quand il s'agit de discuter de finances, naturellement, il y a débat. L'amendement qui consiste à dire que les opérations sont validées, à mon avis, ça veut dire que l'Assemblée nationale, les yeux fermés, décide de valider des opérations pour lesquelles aucune pièce comptable n'existe, sur lesquelles on n'a aucune donnée. Et pourtant, pour le président de la commission des finances, il n'y a aucune ambiguïté. C'est 92 qui constitue la ligne de départ. Nous, notre vote, c'est justement pour pouvoir dire que ces balances d'entrée de 92, nous les validons. Ce qui est normal, et le rapport le dit, de 60 à 92, il a été produit au moins des balances chaque année. Les autres comptes sont partis, tous les autres États dont on a parlé, États de rapprochement et autres, ne sont pas exploitables. Ça, c'est même au regard seulement des événements de 91, et nous sommes presque les seuls dans cette situation dans la sous-région. Cela suffit comme élément pour que tout Malien, quand même conscient, puisse comprendre que cette période, il n'y a pas de pièce. Donc, c'est le compte qui ne peut pas être jugé. Après amendement, ce projet de loi a été voté à l'unanimité par 115 voix pour, 4 contre, 2 abstentions et 0 non-votant. Le deuxième projet de loi discuté par les députés est relatif au règlement général du budget 2009. Sa motivation fait suite à des constats, à savoir, le budget 2009 a été exécuté dans un contexte de restitution économique mondiale, en liaison avec les conséquences de la crise de crédit immobilier et la flambée du prix des produits alimentaires et du pétrole en 2007 et 2008. Ce projet de loi 2009 concerne donc le renforcement de la collaboration entre, d'une part, les services techniques chargés des finances et la section des comptes de la Cour suprême. D'autre part, ce projet de loi qui a fait l'objet de 6 amendements a été finalement adopté par 114 voix pour, 0 contre, 0 abstentions et 0 non-votant. Le ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a reçu hier les anciens ministres de l'Éducation. Ils ont échangé naturellement des problèmes de l'école malienne et dans l'après-midi, le ministre Boukhar Moussadiara a rendu une visite de courtoisie aux membres de la Ligue nationale des écoles et établissements d'enseignement privé. Nando Dambélé compte rendu. A la fois pathétique et cordiale, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres initiées par le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales avec les différents acteurs et partenaires de l'école. Moi, je pense que l'expertise que nous avons les uns et les autres, n'est-ce pas, doit pouvoir éclairer le chemin du nouveau ministre, et dans tous les cas. On n'oubliera jamais, chaque fois qu'on passe devant ce département, les souvenirs reviennent. Et lorsqu'on sait que le ministère de l'Éducation nationale est pratiquement la pierre angulaire du développement, le savoir n'a pas de limites. Ils étaient une dizaine d'anciens ministres, hommes et femmes, venus partager leur expérience avec le nouveau locataire du département de l'Éducation, lequel a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs. Comment ne pas se souvenir des innombrables travaux opérés par vous depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, assurément avec vos collègues, n'étant malheureusement pas ce matin à nos côtés, rendus à Dieu. Vous avez tous contribué à doter notre pays d'un système éducatif correspondant aux aspirations légitimes de notre peuple. Le ministre a en outre rendu une visite de courtoisie aux membres de la Ligue nationale des écoles et établissements d'enseignement privé. Là, les uns et les autres se sont engagés à oeuvrer pour une école malienne forte et compétitive. Compte rendu de l'état de mise en oeuvre du protocole d'accord de la centrale syndicale, le secrétaire général de l'UNTM a rencontré hier la presse pour faire le point sous la suite à un protocole d'accord relatif aux 16 points de revendication de la centrale syndicale signé il y a un an entre l'Union nationale des travailleurs du Mali, le Conseil national du patronat et le gouvernement. Le secrétaire général de l'UNTM se rejouit de certaines avancées obtenues. Bourama Traoré. Les 16 points de revendication de l'Union nationale des travailleurs du Mali s'exécutent lentement mais sûrement. C'est un secrétaire général de l'UNTM au sourire large qui a rencontré ce jour de la presse pour faire le point des acquis. Le paiement des indemnités de départ à la retraite des fonctionnaires est assuré pour un montant d'un mois de salaire net. Tous les fonctionnaires qui vont à la retraite jouissent du bénéfice de leur dernière notation à condition d'avoir obtenu la notation bonne durant la période de notation qui donne droit à l'avancement. Aussi, des indemnités viennent d'être accordées aux fonctionnaires en attendant de conduire à son terme l'étude portant harmonisation et rationalisation des primes et indemnités. Un autre point de satisfaction de l'UNTM est relatif à l'adoption d'une nouvelle grille de salaire des fonctionnaires. Cette grille qui vient corriger des irrégularités est perçue comme une grande avancée. La date des faits est annoncée pour ce mois de janvier. Si dans l'ancienne grille, la catégorie A commençait à l'indice plancher 351, aujourd'hui, ceux qui vont entrer dans la fonction publique aujourd'hui vont commencer à l'indice 360. L'indice plafond de la catégorie A était 900. Mais avec la grille adoptée, l'indice plafond de la catégorie A vient à l'indice 920. L'indice plancher, la catégorie B2, commençait à 240. Aujourd'hui, elle commence à 250. Et l'indice plafond de la B2, c'est 625 hier, mais 617 aujourd'hui. L'indice plancher de la catégorie B1 était 215. Aujourd'hui, c'est 220. Et l'indice plafond, 550 à 600. Enfin, la catégorie C. L'indice plancher passe de 151 à 155. Et l'indice plafond de 450 à 489. L'Union nationale des travailleurs du Mali entend poursuivre les négociations pour la satisfaction de l'ensemble de ces revendications. Sport, football, le sélectionneur national des aigles a publié hier une préliste de 28 joueurs en vue de la phase finale de la Cannes 2013 en Afrique du Sud. Parmi les joueurs convoqués, figure Mohamed Lamine Sisouko. Absent depuis la Cannes 2010, Patrice Carteron donnera la liste définitive le 8 janvier prochain à l'issue d'un stage de 5 jours à Kabbalah, le compte-rendu de Califanama Traoré. Patrice Carteron opte pour la continuité de la Cannes 2012 tout en privilégiant l'expérience et le bon état d'esprit. Ils sont donc 14 médaillés de bronze susceptibles de jouer en Afrique du Sud. Les absents par rapport à la précédente expédition sont Cédric Kanté qui n'a plus répondu à l'appel sous l'air Carteron, Bakay Traoré, Abdelaziz Maïga, Drissa Djakité, Oumar Sisoko, Ousmane Berthé, Gara Dambélé et Almami Sogoba. Par contre, Adama Koulibaly Police, Mohamedou Diaraj Dila, Mohamed Lavine Sisoko et Fousseni Djawara font eux leur retour. Le championnat national sera certainement représenté par Soumaïla Djakité, Ali Irango, Germain Berthé et Salif Koulibaly. Excepté le portier du stade malien de Bamako, les trois autres iraient à la découverte de la plus haute compétition continentale, tout comme le gardien des buts Mamadou Samassa, Sigamari Diara, Ahmed Tongo, Dumbia, Mola Ouagé, Kalil Outraoué et Sambou Yatabaré. Le défi reste énorme et Patrice Carteron compte sur la solidarité du groupe pour faire bonne figure en Afrique du Sud. Une compétition d'un mois et demi, ça se gagne à l'état d'esprit. On l'a vu l'année dernière avec la Zambie, c'est plus un état d'esprit qui a fait la différence que la qualité individuelle. Si on se compare par rapport à d'autres nations, on a effectivement des nations qui nous sont supérieures, mais à nous de mettre en place, c'était ma responsabilité de déterminer et de définir un groupe alliant une certaine forme d'expérience avec certains joueurs, mais également une grosse montée en puissance d'une génération et d'une nouvelle génération qui fera les beaux jours, j'en suis sûr, des aigles du Mali pour les années à venir. La pression d'être le premier à offrir à un pays ce qui n'est jamais arrivé, c'est quelque chose de formidable. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est au contraire quelque chose qui me transcende. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me sens malien à 100% et j'ai vraiment envie de donner à la fois aux instances et à ce pays tout ce qu'il a pu me donner depuis que je suis arrivé. Mohamedou Samrassa, l'avant-centre, Mohamedou Djarajila, Khalilou Traoré et Abou Traoré doivent par ailleurs attendre l'avis médical pour être sûrs du voyage en Afrique du Sud. Dans le groupe B de cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mali débutera le 20 janvier contre le Niger avant d'affronter quatre jours plus tard le Ghana et la République démocratique du Congo le 28 janvier. Actualité hors de chez nous, le président centrafricain François Bozizé se prépare à aller aux négociations de paix à Libreville, mais celle-ci pourrait être compliquée par le caractère extrêmement hétéroclite de la rébellion qui a suspendu sa progression vers Bangui. Le régime accuse la rébellion d'être majoritairement composée d'étrangers. Les blindés de la force multinationale d'Afrique centrale se sont largement déployés près de Damara. Un déploiement d'armes et d'hommes, comme un avertissement à la rébellion au cas où celle-ci aurait des velléités à prendre cette ville, située seulement à 75 kilomètres de la capitale Bangui. Une tactique qui paye, la coalition rebelle du Séléka a décidé de stopper sa progression et d'entamer des pourparlers. Si la rébellion venait à s'approcher de Damara, elle sait qu'elle va rencontrer une force qui va réagir. Donc là, on est plus uniquement dans le domaine de la dissuasion, nous sommes dans le domaine de l'intervention, si l'intervention se fait sentir. Damara est aujourd'hui une ville désertée. Il y a six jours, à l'annonce de l'arrivée des rebelles, les habitants ont abandonné leur maison pour aller se réfugier dans la brousse. Tout le monde décide que Damara est tous dans la brousse. Même nos femmes, nos enfants sont dans la brousse comme ça. Pas d'hôpital, pas de marché, pas de quoi, pas de quoi. Nous souffrons atrocement. Petit à petit, les centrafricains regagnent leur domicile. Signe d'un possible retour à la normale. Ces familles avaient quitté Bangui, elles reviennent après les déclarations des forces militaires qui ont affirmé avoir sécurisé la capitale. Malgré tout, la situation est loin d'être stable. Elles restent suspendues aux négociations entre la rébellion et le gouvernement centrafricain qui doivent avoir lieu le 8 janvier à Libreville, au Gabon. Nous restons sur place la Centrafrique, un pays où la démocratie est menacée par d'interminables coups d'état depuis 50 ans de David Daco à Bokassa, en passant par Ange-Félix Patassé. Voyons ce reportage sur 50 ans d'indépendance tourmentée. 1960, les centrafricains écrivent une nouvelle page de leur histoire. L'indépendance permet tous les rêves. Elle se traduira par de nombreuses désillusions. Depuis, la Centrafrique passe d'une crise à l'autre. Sur les cinq présidents qu'elle a connus, trois sont parvenus au pouvoir par les armes. Le signe d'une instabilité politique entretenue par la France qui défend ses intérêts dans son ancienne colonie. David Daco est le premier président centrafricain, un président jeune que Paris espère docile. Dans le monde et le temps où nous sommes, nous pensons que c'est le moment pour nos deux pays de préciser les conditions de leur coopération et de leur solidarité. Mais David Daco se révèle vite autoritaire, un trait de caractère commun à tous les futurs chefs d'État centrafricains. Jean Baudel Bocassa en tête. Il ira jusqu'à se proclamer empereur. L'ancien chef des armées a su profiter de son poste pour s'emparer du pouvoir en 1966. Longtemps soutenu par Paris, Bocassa sera finalement déposé par un commando français après 14 ans d'un règne de la terreur. Daco est remis en selle, mais le scénario se répète. Son chef des armées s'impose par la force. Nouveau régime autoritaire d'André Collingba. Jusqu'aux premières élections dans le pays, remportées par Ange Félix Patassé, la population se prend à espérer. Je ne suis pas venu au pouvoir par un coup d'État militaire. Je suis venu au pouvoir parce que le peuple centrafricain, dans sa souveraineté, a décidé qu'il y ait un changement. Mais comme ses prédécesseurs, Patassé rechigne à partager le pouvoir. En Centrafrique, la démocratie bute sur l'éternelle peur du coup d'État. Les mutineries menacent. Dix ans de présidence sous haute tension qui s'achève le 15 mars 2003 avec la prise de pouvoir de François Bozizé, soutenue par le Tchad. Depuis, François Bozizé n'est jamais parvenu à instaurer la stabilité sur tout le territoire. Les rebelles sont toujours présents et les centrafricains continuent d'attendre le développement économique de leur pays. En Afrique australe, précisément en Afrique du Sud, chaque année, le 2 janvier, un festival se tient dans la ville du Cap. Il s'inscrit dans une langue tradition en Afrique du Sud puisqu'il est le prolongement du temps où les esclaves n'étaient libérés de l'obligation de travail que le seul jour du 2 janvier. Payette, costume aux couleurs chatoyantes. Chaque année, le 2 janvier, ils sont des milliers, déguisés en médestrel, à défiler dans les rues du Cap sous l'œil conquis des touristes. J'adore voir les enfants qui défilent. Ils dansent, ils ont le sourire aux lèvres. C'est génial d'être ici. Les gens adorent faire la fête. C'est plein de bonne humeur. C'est très coloré, joyeux. J'adore. Un carnaval, en apparence, bien plus que ça. Ces danseurs célèbrent une tradition héritée du 18e siècle. Le 2 janvier était le seul jour de congé annuel accordé aux esclaves. Interdit de premier de l'an, ils fêtaient avec un jour de retard l'année nouvelle. Grimé, incognito, ils venaient tirer la langue devant la maison de leur maître. Un pied de nez, une forme de rébellion. Ils peignaient leurs visages, ils portaient des déguisements colorés. Le défilé que vous voyez aujourd'hui au Cap existait déjà il y a plus de 100 ans. Un siècle et demi plus tard, la tradition persiste. 2013 a été accueilli comme il se doit. A tous, c'est tout pour cette édition. Les prochaines vous seront présentées le soir, Paramadou Sankari. Demain 13h, retrouvez-moi, Maitouri. Merci de nous suivre et ayons une pensée pour nos parents des régions sous-occupation. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada